Bonjour à tous, petits et grands. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire. Je commence à lire Martine, princesse et chevalier. Une fête médiévale a lieu au village. Martine va faire un formidable voyage dans le temps. Le village est en ébullition. Demain, c'est le jour de la grande fête médiévale. Martine s'occupe des décorations. Regarde où tu mets les pattes, Patapouf, lui dit-elle. Ensuite, Martine termine la couture de sa robe de princesse avec maman. Je n'ai pas l'air trop ridicule, s'inquiète papa. Martine ne peut pas s'empêcher de rire. Le grand jour est arrivé. Patapouf ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi cette charrette ? Pourquoi ces déguisements ? Demande-t-il à Martine. Nous voyageons dans le Moyen-Âge, répond sa maîtresse. Tout est prêt pour ce grand voyage dans le temps. Plus de bruit de moteur ni de klaxon. Même les panneaux routiers disparaissent sous un grand drap blanc. C'est la rue que je vois tous les jours, dit Patapouf, mais rien n'est pareil. Un peu plus loin, Martine reconnaît le potier. C'est Bernard, le banquier qu'elle croise d'habitude en chemise blanche et cravate. Souhaitez-vous un joli pot ? Ou une cruche ? En se retournant, Martine bute contre une armure. Pardon, monsieur, dit-elle, confuse. Il n'y a personne là-dedans, se moque Patapouf. Bien le bonjour, jante demoiselle, dit une voix derrière Martine. C'est Cédric, il a fière allure dans son costume de prince. M'accordez-vous cette danse, demande-t-il. Martine n'attendait que cela et virevolte au son des instruments. Après la danse, place au tir à l'arc. C'est difficile de tendre cette corde, dit Martine. La flèche prend son envol, mais retombe aussi vite. Plus loin, on se bat à l'épée. Je sais que c'est un combat pour rire, dit Martine, mais c'est impressionnant. Les épées s'entrechoquent et le meilleur remporte le combat. Envahissant la place, les jongleurs mettent fin à la bataille. Deux boules, c'est fastoche, remarque Martine, mais trois, c'est plus compliqué. Allons à la quintaine, propose Cédric. Il faut être très bon cavalier, explique Cédric. Pour l'encourager, Martine attache à la lance le ruban de sa coiffe, comme les vraies princesses. Elle observe Cédric. Il tente de toucher le bouclier du mannequin tout en maîtrisant son cheval. Il manque de tomber, mais évite le choc de justesse. « Tu es mon héros ! » lui dit Martine. La nuit est tombée sur la fête. Au-dessus du feu, Gigo et Cochon de lait cuisent doucement. « Hummm ! » Des baladins s'en viennent compter leur fable. Martine et Cédric sont fascinés. Les deux amis partagent un dernier jus de pommes en se remémorant leur journée. « J'avais presque oublié le vrai monde ! » soupire Martine. « Dommage, demain, tout sera redevenu comme avant. » « En attendant, profitons des derniers instants ! » dit Cédric. « Santé ! » L'histoire est finie ! Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501